Nous parlons aujourd'hui avec Florent Gounon, auteur des livres Réda et le Maître Génie, et le deuxième tome, La Menace Magicienne. Tapis volant, génie et magicienne, peuple ce conte moderne. Embarqués dans la plus grande course de tapis du monde, Réda et son cousin Khalil devront attendre la dernière étape, la plus dangereuse, pour espérer sauver leur grand-père à Noir, mystérieusement disparue. D'où vient votre inspiration ? L'envie d'écrire m'a traversé esprit depuis plus de dix ans, et au bout d'un moment, j'ai osé franchir le pas, et je me suis lancé dans l'écriture avec cette série. Il y a eu un moment, j'avais plein d'idées, mais j'ai découvert l'univers des lectures de l'imaginaire, que je ne connaissais pas, je suis un lecteur éclectique, mais j'avais toujours mis un frein à cet univers, et quand j'ai découvert l'univers de l'imaginaire, j'ai adhéré complètement. Je trouvais que l'univers des milliers de nuits n'était pas suffisamment exploité, donc finalement, voilà, c'est un roman fantastique aux accents des milliers de nuits, et comme l'a dit un jour un de mes jeunes lecteurs, il m'a dit, c'est pas Harry Potter, c'est Harry Potter. Quelles sont vos interactions avec vos lecteurs ? Aux éditions du Jasmin, nous participons à beaucoup de salons du livre, et donc je fais de nombreuses séances de dédicaces, et j'ai créé un lien avec mes lecteurs, en laissant pendant mes dédicaces, je laisse aussi mon adresse e-mail. Et c'est surprenant, mais ils sont beaucoup à jouer le jeu, donc je leur demande à chaque fois de me dire ce qu'ils ont aimé, moins aimé, et aussi s'ils ont des suggestions pour la suite. Et ils sont nombreux à jouer le jeu, les suggestions qu'ils me font sont assez pertinentes, alors parfois, elles rejoignent ce que j'ai déjà pensé, ou parfois, même si je ne vais pas retenir leurs suggestions, ça va me donner d'autres pistes à explorer. L'inspiration pour créer La Vallée des Morts vient-elle d'un lieu réel ? Quand j'écris un roman, effectivement c'est un roman, c'est une fiction, mon imagination joue beaucoup, mais je puise aussi dans ma vie personnelle et dans mes souvenirs. Et le lieu, La Vallée des Morts, correspond à un endroit précis au Maroc, il s'agit de La Vallée du Drain. Pouvez-vous nous parler de vos personnages ? L'univers fantastique, ou même l'écriture en général, c'est un formidable outil pour véhiculer certains messages. Donc l'univers du fantastique en particulier, ça permet à la fois de divertir et de faire un parallèle avec notre monde d'aujourd'hui. Donc, pour véhiculer ces messages, il faut faire appel à des personnages. C'est pour ça que je fais appel à des personnages tels que Bachir ou Anwar, qui sont là pour représenter la sagesse et véhiculer des messages. J'ai toujours veillé à ce que mon lecteur, mon lectorat, se régale et rit beaucoup. Donc c'est pour ça que vous avez les personnages de Khalil, qui est effectivement un jeune qui fanfaronne beaucoup, et qui est assez populaire, et qui fait que des gaffes, et qui a son singe au caractère insolent, mais qui est limite grossier parfois, mais qui est aussi très intelligent, donc qui nous fait rire. Il est vrai que dans le premier tome, Reda paraît un peu trop parfait. Et mes lecteurs m'ont souvent fait cette remarque, et d'autres adorent ce caractère, mais au fil, la série Reda fera l'objet d'une trilogie. Donc vous avez déjà les deux premiers tomes. Et en fait, déjà dès le deuxième tome, j'ai commencé à décoincer un peu Reda. Parlez-nous du troisième tome. Dans le premier tome, je faisais découvrir l'univers des génies et des tapis volants. Le fil rouge, c'était une course de tapis. J'en dirai pas plus pour pas faire de spoilers, mais il faut savoir qu'à la fin, il y a l'existence d'un traite qui est révélé. Dans le deuxième tome, le fil rouge du deuxième tome va être la recherche de l'identité du traître. Et aussi, je vais étendre le mal dans l'univers des magiciennes que je développe. Et le troisième tome, ça sera donc l'affrontement final, la bataille finale. Et la date prévisionnelle, j'espère, qui sortira en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada